De toute façon Bouan a décidé de défier la chronique et de défier le divin là-dessus, il a été affiché à plus de 500 000, il va taper à combien et une réponse ? De Bouan à 4 291 434, wow, amazing, putain, je devais vous mettre un petit damn ! Damn ! De tous les gens comme nous sans aucun doute prendre le large, parce que c'est Gotham City qui noie dans l'oubli, parce que c'est de plus en plus jeunes qui se mettent à parler de bif, parce qu'il me faut plus qu'un devis pour plus de détails, le rêve de tous les gens comme nous sans aucun doute... Wesh bien au quoi la Dokkan Family Crew, on se retrouve pour une vidéo Dokkan Battle et là on va parler des badasseries de Scapin DS10 pour ceux qui suivent beaucoup cette série, vous allez me dire mais au petit wesh il est où le DS9 ? On va faire comme Star Wars les gars, on va vous sortir les séries du futur dans le passé et les séries du passé dans le futur, c'est parce que la DS9 a prend beaucoup beaucoup de liens, je me suis aventuré dans un truc où je ne m'aventurerais plus trop maintenant, c'est de comparer deux liens, sauf qu'il y a beaucoup de variantes différentes, c'est un VS entre deux liens et j'aimerais bien les comparer pour mettre une fois pour toutes un point sur ces liens, quoi choisir, est-ce qu'ils vont sur les attaques de base ou l'attaque finale et tout tout ça tout ça, donc voilà, cette série elle est super belle mais il me manque juste un petit gameplay avec un lien qui est assez rare à trouver dans le jeu, donc voilà, on attend ce lien là et on vous la sortira, c'est les seuls faux les badasseries de Scapin, ils seront inversés dans leur série, pourquoi j'ai tourné cette vidéo alors que j'ai déjà fait Bullus en main, vous savez très bien que j'aime pas du tout faire ça, mais là ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il me manquait quelques médailles et je suis parti les faire en NUC et il y a eu une embrouille qui s'est créée entre mes deux joueurs, il y a eu un VS qui n'avait rien à voir, Buwan il a voulu chercher la merde, là c'était mon équipe normale, Bilus Sama il a été remplacé par justement le Buwan histoire de healer un petit peu les dégâts qui me ferait le premier tour, même s'il n'y a pas besoin de grand chose, même s'il y a très peu de chances qu'il part en spécial au premier tour et qu'il me fasse beaucoup beaucoup de dégâts, mais bon j'ai préféré le ramener comparé à Buwan, sachant que c'est pas un lien qui est activé sur cet event, c'est vraiment des personnages, des personnages choisis pour cet event, c'est pas Dimension des Dieux, puisque vous pouvez ramener à Buwan, il n'y aura pas le lien qui va se déclencher, c'est vraiment un lien à part cet event là, qui est même pas dans les liens, c'est juste quand vous assemblez ces personnages là, il y a un lien qui se crée de cet événement là, c'est bien marqué justement dans les informations que voilà, c'est pas le lien Dimension des Dieux, ni Pouvoir Divin ou quoi que ce soit des Divins, des liens des Divins, c'est les cheveux bleus, les cheveux rouges et tous les Wyss. Berrus n'est pas pris en compte les amis, donc voilà, pour faire des gros dégâts là-dessus, c'est ces personnages là, vous tapez sur informations et vous verrez de toute façon tous les personnages, comme je l'ai dit, cheveux rouges, cheveux bleus et tous les Wyss, moi j'ai pris l'intelligence parce que c'est un bon petit soutien aussi en passif. Ce gameplay là, comme je vous ai dit, c'était mon petit farm, je devais farm un truc comme 14 méda et je crois, il me manquait pour tous mes Berrus et pour les C-17, C-18, tout ça, je voulais m'avancer un petit peu, donc j'ai pas mal farm le trick de l'XP, j'ai réussi à sortir le Goku Super Saiyan 2 Endurance, je vais sortir tous les autres personnages comme Caller, C-13 et tout, tous ceux qui sont là-bas, parce que pour moi, ils sont intéressants et comme je présente des gameplays freeplayers, ils seront de plus en plus diversifiés grâce à ces personnages freeplayers. On arrive dans le vide du sujet, mes amis, le pourquoi du comment j'ai tourné cette vidéo et je l'ai commenté sur des badasseries de Scap1, je sais que vous aimez pas trop quand je mets des musiques sur les badasseries, donc maintenant je les commente et c'est à votre plus grand plaisir d'avoir un commentaire là-dessus et des on peu plus magnifiques. Donc là, on va aller voir ce que je vais faire, je vais commenter bien sûr ce que je fais sur le terre-terre, on va voir que je vais essayer de faire un travail de ki, donc un travail de ki pour pouvoir justement le détruire, le tech, sans utiliser mes nooks, on sait jamais ce qui peut se passer sur le gameplay, si j'ai besoin de nooks ou quoi, même si c'est des persos assez badass, on a le personnage phare de cet événement qui est Goku intelligent, je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, mais bon, c'est pas souvent qu'on a un perso justement d'un event ou c'est celui qu'on a besoin qui est justement l'aspect à les préparer. Allez, en spécette, certes, il manquera quelques pourcentages pour voir les dégâts ultimes de ce perso, mais en spécette, on se fait une grosse idée, un gros sommerdon, c'est à commune étape, on a juste à rajouter aller 300-400 000 sur une nook pour se rapprocher de la vérité, pardon. Là, il y a Buwen qui aurait pu très bien sécher en un tour, en une seule spéciale, parce que je rappelle que ce personnage-là, a 200 000 de vies le premier tour, donc voilà, une tatane, n'importe quel spédé 2 à Buwen l'aurait séché. Je ne suis pas sûr pour, par contre, le baby. On attendra son dookan pour qu'il devienne vraiment badass, même si c'est un colosseux qui attaque. 70, je suis assez déçu de ce personnage-là. Quand il tape, je ne sais pas si on va pouvoir le voir taper là. Non, on ne va pas le voir en spécial, puisque de toute façon, Buwen a décidé de défier la chronique et de défier le divin là-dessus. Il a été affiché à plus de 500 000. Il va taper à combien ? Une réponse de Buwen à 4 291 434. Wow, amazing, putain, je devais vous mettre un petit daaaamn. Là-dessus, parce que c'est un truc de ouf, c'est très gros snuck. Je pense qu'il n'y a que celle qui a fait parler de lui autant que lui sur du 4 millions, comme ça, énerver les bras l'épée qu'on ira faire muquer tous nos colossaux, et les immenses qui tapent assez fort, enfin, qui tapent comme un personnage digne de ce nom qui va dépasser les 2-3 millions en nuck. C'est ce qu'on leur demande à ceux qu'on va faire nocker et pas forcément des nuckers. Donc là, le divin, je vous le dis, il a été choqué. Vous allez voir quand je vais changer les endurances, je vais bloquer un petit peu sur cette plume-là, parce que je vais me dire, calice, comme il a tapé. Même le divin, il m'a regardé, il m'a dit, ça va être chaud de faire mieux. Mais bon, mes dégâts, ils sont multipliés dans cet event, parce que justement, j'ai un lien à gauche à droite qui est activé, le meilleur lien pour cet event. Que des cheveux bleus au milieu, un gros cheveux rouge. On va changer toutes les maps. Le seul petit hic de cette nuck, qu'on part à Buwan, c'est que Buwan, même si c'est en arc-en-ciel, il récupère quand même 11% par boule de ki, alors que là, le divin, ça va être une perte sèche. Si les 3 arc-en-ciel ne changent pas là, c'est tout de suite 180% d'attaque en moins, 60% par boule de ki. Ça va être juste énorme. Ça fait du 180% en moins. On aurait pu, si on l'avait sp10, et en plus avec ces 3 boules, dépasser le chiffre qui va être affiché, même s'il va être intéressant. La seule chose que vous vous demandez, je pense, c'est même pas ces 180% en moins, ou ces 3 spes en moins, c'est à combien il va taper. Est-ce qu'il va pouvoir taper avec son lien ultime ? Je rappelle que le lien est activé dans cet event, qu'au deuxième tour, au premier tour. Ça n'aurait rien changé pour la nuck, qu'à cette intelligence, à ce cheveux rouge. Donc, on va aller voir, il va perdre 180%. On le sait, on l'a présenté déjà comme ça sur cet event. On va voir s'il va y avoir une réponse incroyable, totalement de ce divin. C'est un de mes personnages préférés. De toute façon, vous le savez très bien. Il va finir à la maxation. Il a tapé, il va être affiché à plus de 250 000. Sachant qu'il a un multiplicateur qui va s'activer grâce à ses deux liens, à sa gauche, à sa droite. Qui va taper le plus fort entre Buwan et le personnage phare de ce tournoi ? On va voir la réponse du Goku Intelligence qui sera au prochain épisode d'équipe qui sortira dans deux jours là-dessus. Vous verrez la disponibilité bientôt. J'espère que dans l'espace commentaires, il y en a beaucoup qui vont me donner la bonne réponse. Dites-moi dans les commentaires qui tapera le plus fort. Est-ce que le Goku Intelligence, avec toutes les boules qu'il a tapé, affiché à 250 000, avec son multiplicateur grâce à gauche et à droite de Vegeta divin et de Goku divin, à combien ce personnage va taper ? C'est la nouvelle série des badasseries de Scapin. Elle va être tournée en trois épisodes, je pense. Cette série, dites-nous dans l'espace commentaires ce que vous avez préféré. Les badasseries de Scapin, soit comme ça ou soit comme avant. Dites-le nous et surtout, surtout, dites-moi qui va taper le plus fort entre Buwan et le divin, le personnage phare de cet événement. Sur ce, l'équipe, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.